Salut à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'Euro et Smackdown After Talk de la semaine du 13 septembre, on va dire, avec Antoine, comment tu vas ? Ben ça va super bien, salut déjà à tous, et ouais. J'ai pas une parmi entre comment ça va et salut, tu sais, comment ça le va ? J'ai failli parmi ça, le petit bug du début. On va bien sûr résumer Raw et Smackdown, je vais pas cette fois, comme les autres fois, dire tout ce qu'ils ont dit, parce que c'était pas intéressant déjà, et que on a déjà vu ça avant, et donc on va bien sûr commencer par Raw. Raw qui a commencé avec un Roman Reigns contre Jordan, Antoine le devin, qui a duré aussi 20 minutes, un match décevant, y'avait rien en fait dedans, Reigns qui gagne avec Inspire à la fin, mais pour moi en fait ce match était vide, et en fait ce match, tu as niqué toute ta promo de la semaine dernière, parce que quand tu dis à Sina que t'as passé 20 minutes sur un rookie, et que toi tu fais pareil, autant dire que t'aurais dû peut-être fermer ta gueule. Voilà. Ouais ouais, carrément, on savait que ça servait à rien de ce qu'il a dit Reigns. D'ailleurs, il l'a pas redit après dans la promo ? Si, 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 j'en parlerai après. Ok, ouais, donc juste avant, pour venir au match, en fait, ils ont fait un copier-coller du match entre Sina et Jordan, et ils ont, enfin, juste modifié la fin, et enfin, et encore, non, même pas, en fait c'est un copier-coller exactement, et voilà quoi, victoire de Reigns. Mais pour Jordan, lui en fait, c'est, ouais, comme tu l'avais dit, au Raw After Talk de la dernière fois, c'est un joueur de luxe, quoi, lui, le mec, c'est Baylor, Sina, Reigns. Alors, la semaine prochaine, vu que l'année de la semaine dernière, j'avais, j'avais deviné le match, il va affronter, il va affronter Strowman, allez. Alors, pour le possible, non, mais j'y crois pas, mais quand même. Mais ouais, non, mais vas-y, tu peux, tu peux parler de ce qui, du mini-segment après. Ouais, donc comme la dernière fois, ils ont fait exactement pareil, Sina est arrivé pour claquer un segment, qui lui a dit que, en fait, t'es comme moi, t'as passé 20 minutes sur un rookie, et là, Reigns, te sort la phrase, non, mais j'étais meilleur que toi. Je me dis, mais non, mais frère, fais-me ta rigueule, ton match, il était pourri. Encore, j'ai préféré le match de Sina la semaine dernière que le tien, parce que le tien, il était dégueulasse. T'avais rien, t'avais absolument rien. À un moment donné, il a fait la victime, mais clairement, frère, t'es en mal-nuis, quoi, t'es quand même un mini-venteur et tu fais la victime face à Jordan. Bon, enfin, bref. Voilà, donc c'est exactement le copier-coller du segment de la semaine dernière. Et Sina a juste dit, tu échoues, tu échoues, tu échoues toujours, t'es un gars qui échoue, blablabla, blablabla, voilà. Et il s'est barré. Et aussi, qu'à nos merci, ça sera ton dernier échec. Voilà. Donc pour moi, c'est un segment sans intérêt, copié-coller la semaine dernière. C'était pourri pour moi, voilà. Ça mérite mon down. Ah, t'as mis down, toi ? Ah, clairement, non, c'était dégueulasse. Ah, mais comme je te l'ai dit en avant, ce row, j'ai eu du mal à le regarder. Ah oui, clairement, mais moi non plus, d'ailleurs. Mais quand même, pour revenir au segment, en fait, j'ai mis un up, parce que j'adore leurs mini-clashs et tout. Certes, comme tu l'as dit, c'est répétitif, ça fait trois semaines qu'on a ça, ok. Ça, je suis d'accord. Mais, je sais pas, ils sont quand même des bons petits clashs, genre, enfin, c'est franchement, non, c'était... Moi, j'ai bien aimé, ça tease encore bien, ça sent, tu vois, les tensions et tout pour le match. Moi, j'ai bien aimé, après, je peux comprendre, non, franchement, je comprends que tu n'es pas aimé. Mais après, à voir ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Peut-être qu'il va y avoir encore, à mon avis, une redite, je pense que ça va être encore ça, un clash. Peut-être qu'ils vont être en partenaire tag team, je sais pas, ou peut-être un Strowman et Reigns contre Lesnar et Sinon, je sais pas. Tu vois, ils vont peut-être faire ça, mais... Tu rêves bien, mon petit. Ah non, mais oui, je rêve. Il reste 2 euros, là, encore. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en 2 euros, sérieusement ? Ah oui, c'est vrai, il reste 2 euros. Il reste 2 euros, là, et tu dis, ouais, mais pour moi, en fait, c'est bouclé, quoi. Tu les vois pas dans deux semaines, et puis ils m'en bats les couilles. Ouais, mais... Ouais, mais... Bon, après... Après, ce sera... Oui, mais tu les oublies, après. C'est ça, le problème. Sinon, Reigns, je pense que personne n'oublie, et personne ne veut le voir, en plus. Donc, ils s'en foutent un peu. Ouais, ouais. Bon, bah, vas-y, tu peux passer haut. À la suite, avec Sacha Benk qui a affronté Emma dans un match dégueulasse. À noter que Naya est arrivée aussi en belle tenue, la petite jolie Naya, qui s'est assise tout à côté de Bliss, qui était dû au commentateur avec nos chers amis. La meuf, quand même, juste avant, la semaine d'avant, elle a explosé tout le monde. Là, elle vient en mode, salut, comment ça va ? C'était assez drôle. Sinon, le match était dégueulasse, il était pourri. Sacha qui gagne avec un black statement, clairement, moi, ça mérite un putain de down, parce que c'était nul, et c'était sans intérêt. Ouais, ouais, exactement. En fait, je vois pas l'intérêt de faire encore gagner Sacha Benk. Benk, tu sais très bien que Benk, ok, ouais, elle est plus forte qu'Emma, ok, ok. Mais, en fait, Emma, dans le Fatal Foway, elle va servir à quoi ? De quoi ? Juste de coussin, genre, on va l'aplatir, quoi. Ça va être quoi, ce... Genre, Emma, elle sert à rien, quoi, pour l'instant. Ça me fait chier, mais franchement, ça aurait été mieux de faire gagner Emma face à Benk. Quel est l'intérêt de faire gagner Benk ? Je vois pas l'intérêt. Après, c'est tout, et j'ai vu aussi très, très bizarre de faire... Enfin, que Naya arrive, et au final, elle a rien fait, tout comme Bliss, donc... Donc, ouais. La Bliss, c'était juste là, en fait, pour regarder comme c'était la championne, tu vois. Après, Naya, j'ai pas trop compris, mais... Ok, pas de soucis, si vous voulez. Ouais, si vous voulez. La suite, on a eu Brock Lesnar et Paul-Eman qui sont arrivés, donc là... On m'a vite fait chier, déjà, ce segment. Ton Q-Eman qui dit blablabla, blablabla, blablabla... Il rappelle les faits de ce qui sont passés depuis SummerSlam, le mec, quand même... Toutes les semaines, il va rappeler ça, tu sais. Il provoque un peu plus, bon, Strowman, comme quoi... Blablabla, blablabla... Il chauffe en plus, Strowman, allez, tu veux te battre, autant te faire un combat ici, maintenant, ramène ton Q. Strowman qui arrive. Lesnar qui lui fout une diamante souplexe... Strowman se relève en mode, balay-couille, qu'est-ce que tu m'as fait ? Le prend en choc-slam, et lui fait son running pour le slam, et soulève le titre pour la fin. Et je tiens à lancer un message à Lesnar, et à vous tous qui nous écoutez, parce qu'on peut un peu se dire qu'on est une petite radio, tu vois, une petite radio comme ça. Lesnar a intérêt à faire très attention à Strowman, et ne pas le prendre de haut comme il a fait Goldberg. Parce que, clairement, s'il le prend de haut, à nos merci, il peut perdre le titre. Clairement. Parce que là, il a fait une diamante souplexe, il a dit, ouais, je vais te défoncer. Sauf qu'en face, frère, t'as Strowman, il te lève comme une chaussette. Non, pas comme une chaussette, comme une souris, on va dire. T'es une souris pour lui, donc... Moi, Strowman, je sens qu'il va pas gagner à nos merci, tu vois. Mais j'aimerais pas une fin un peu controversée, une fin genre match nul, double décompte, un truc bien pour pas trop décruser Strowman en plus. Mais là, franchement, Lesnar, il a vraiment intérêt à faire attention à Strowman. Ouais. Franchement, j'ai rien à redire de plus. Ça m'a emmerdé encore, ce segment-là. En fait, Ro, franchement, c'est tout le temps la même chose, en fait. Et c'est de la redite, c'est de la redite. On l'a déjà dit avant. Et là, c'est pareil pour le segment Lesnar et Strowman. Donc, après, pour venir à ce que t'as dit, je pense qu'à nos merci, si on devrait faire un prono, là, je pense que Strowman, il va gagner. Je vois pas, en fait, comment tu pourrais faire gagner Lesnar. Non, non, s'il faut un match nul, c'est pas possible. Ils nous le tissent depuis, ça fait un mois, ouais, à peu près. Non, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de faire un match nul ou quoi. Donc, je pense que ce sera Strowman qui gagnera. Et voilà, vu que là, il domine un peu la rivalité. C'est juste que domine, là. Il le détruit. Comme dans chaque rivalité, en fait, quand tu penses avec Lesnar. Regarde, Golberg, il est de mire. Ouais, non, pas vraiment. Du jour, c'était moitié-moitié. C'était moitié-moitié, ça, du jour. Bon, par contre, ouais, Strowman, il a soulevé un peu tout le monde, sauf Rains Rains, c'était moitié-moitié aussi. Donc, moi, j'ai hâte de voir leur match, en tout cas, à nos merci. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce typu. En tout cas, ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir, mais c'est sympa. Moi, j'aimerais bien un autre DQ, ça peut être sympa. Après, moi, j'ai mis un autre, parce qu'en fait, je m'en bats les couilles. En fait, le segment avec Lesnar et Man étaient pourris, j'en pouvais plus. Par contre, Strowman est arrivé, bon, c'était bien mignon, mais voilà, sinon, c'était pas non plus ouf. Ouais, mais ouais, moi, vas-y, tu peux... Je verrai ce que je mettrai. Merde suivante, Goldust qui a affronté Bray Wyatt, victoire de Bray Wyatt sur un sitter Bigel. Ça a duré deux minutes, puis il a commencé à effacer le visage de Goldust. On rappelle que Goldust est actuellement un heal. Oui, ça se voit pas. Voilà, donc c'était sans intérêt, c'était même pas la peine. Bylor à la fin, qui arrive ? Et Wyatt qui se casse, tellement prévisible. Non, clairement, voilà, sans intérêt. Sans intérêt, mais après, je trouve que c'est aussi normal qu'ils le battent en deux minutes, quand même, c'est Wyatt, et voilà, quoi, tu vas pas faire, genre, en mode Reigns, 20 minutes, quoi. Donc, je trouve ça assez normal qu'ils l'aient battu rapidement, vu que, voilà. Mais, ouais, c'est un segment encore qu'ils utilisent encore comme d'homme, mais, ouais, y'a... C'est... Non, y'a rien, y'a rien, y'a rien comme contenu, et... C'est dégueulasse, Strow, tout simplement. J'ai oublié de préciser pour le segment d'avant, qu'ils nous avaient habitués à booker les trucs en deux semaines. Là, ils ont un mois de book, et ça se voit, on voit qu'ils n'arrivent pas à booker en un mois. Ah oui, ouais. Ils se sont trop habitués à booker en deux semaines. Il faut vraiment qu'ils fassent attention, parce que là... Là, parce qu'on me pourrait regarder le cinéma, alors, moi, je m'en bats les couilles complètement de leur match à nos merci, hein, clairement. Bah, de toute façon, chaque match, hein, le... Ah oui, clairement, on... On commence, tu vois, j'aimerais bien que le PPV soit là, quoi, parce que là, pendant deux semaines encore, on va se taper ça. Je crois que, gros, mon gars, ils vont perdre de l'audience, certainement. Bah, déjà, ils perdent de l'audience, ils perdent... Les salles sont presque... sont parées complètement pleines, hein. Ouais. À la TV, on le voit pas, mais quand tu vois les photos, c'est... Ça fait mal, hein, de dire ça. Ouais. Petit segment, si on veut... T'avais un match, vraiment, de base, Anderson Gallo, ce qu'on comptait, César O'Shimos. Roulinson Bros, comme d'habitude, était au commentateur. Et, bagarre. Bagarre générale. Entre la mafia et Robroze. On l'appelait comme ça, Robroze. Le club qui est arrivé, qui s'est ramené à la bagarre, grosse bagarre, blablabla, blablabla. Et bah, c'était juste, en fait, pour nous teaser le main event, qu'on parlera, bien sûr, plus tard. Voilà. Ouais. Toi, tu dirais Ambrose. Je préférais quand tu disais Ambrolins, mais... Ambrolins, si tu veux, j'avais oublié. Ambrolins, d'accord. Vas-y, tu peux. Je vais arrêter sur ça, non. Oh, non, je m'en fous. Franchement. Et, après un show si pourri que ça, j'ai enfin trouvé mon match. De la soirée. Alias. Ilias, je ne sais plus comment dire. Contre Callisto. Et clairement, c'est un bon, un bon, bon match de mid-card. avec une victoire de Ilias sur son Sunday Night Breaker. Mais, ce n'est pas une victoire en deux minutes. C'est une victoire avec un Callisto qui était plutôt bon et qui a montré le talent des Luchadores. Et le match, il était très, très bon, je trouve. Exact. Bah, Elias, c'est un iconique. Moi, je l'adore. Franchement, c'est... Le mec, il commence à voir être vraiment puissant. Enfin, genre, le mec, il a quand même un peu du charisme, à ce moment-là. C'est dommage qu'il n'est pas en rivalité. Mais, mais, ouais, ouais. Franchement, non, non. Très bon match. C'était le match de la soirée. Après, on en parlera après, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est Sina contre Strowman. Quoi ? Ah non. C'était pourri. Ah, bah, je te jure. Parce qu'en fait, ils se disent que c'est Sina et Strowman. Ok, ils ne regardent pas le match. Enfin, ils regardent le match, mais bon, ils s'en fout. Ils disent, ah ouais, c'est un gros match. Et voilà. Vous avez passé un côté. Si vous avez vu Elias Callisto, vous êtes passé d'un bon match de mi-carne, clairement. Ah oui, non, mais c'était un très bon match. Mais tu sais, souvent les gens... Ça passe, clairement. Tu sais, souvent les gens, ils passent. Franchement, ils s'en foutent du match. C'est bien dommage. C'est comme les Cruzovites. Les Cruzovites, hop. Bah, on ne l'a pas vu cette semaine. Oui, c'est vrai. Pas un match de Cruzovites. Ah si, Amore avec Zemmich. Non, 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 chute, c'est pas un match de Cruzovites. Moi, c'est Cruzovites, contre Cruzovites. Là, c'était pas un match de Cruzovites. Ah oui, oui. Voilà. On a fait une belle transition, merci à toi. John Cena contre Braun Strowman qui s'est fini, je crois, en disqualification parce que Strowman a fait un pole slam sur Cena sur des escaliers. Je crois que c'est pas un coup d'escalier avant, je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a une disqualification. J'aime pas trop ce match. Mais en gros, voilà, l'image de fin, c'est Strowman qui a éclaté Cena. Voilà. Ouais, bah franchement, tu peux passer au suivant parce que, c'est un match qui ne sert à rien, tout simplement. En fait, c'était un peu la même construction que le premier match, en fait. C'est que Cena, c'était la victime, là. C'était le jazon de tout à l'heure. Ouais. Voilà. Il faut bien qu'un jour Cena soit la victime parce qu'avec le Baron Corbin, j'en parle même pas. C'est du bien qu'il soit un peu victime. Reigns, bon, Cena, bon, c'est pas non plus la victime même s'il s'est beaucoup clasher. Donc voilà. Bon, là, c'était son jour. Et enfin, voilà, il a reçu dans sa gueule, le Struman. Il a reçu la punition de le petit Cena. Tout à fait. Ensuite, on y a Miss TV avec un invité spécial d'Enzo Moray. Déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, what ? D'accord. Le Miss et Maryse avec Miss Tourage qui est dans le ring qui parlaient qu'ils sont venus ici pour vous dire un euro au événement. Tout simplement, Maryse est enceinte et donc, ils attendent un enfant. De l'heure, bravo à eux. Il l'a enfin mise au fond. Voilà, au fond des filets. Merci, applaudissements. Il a mis d'aller lire une lettre sûrement dédiée à sa femme quand Enzo, la victime, est arrivée. Désolé pour l'abonné qui m'a dit vous êtes vraiment méchant avec Enzo Moray mais je ne le supporte pas donc ça va être très difficile d'être gentil. Voilà. Et là, le Miss, il y a clairement défoncé. J'adore le Miss. Toi aussi, je pense que tu l'adores. Non, c'est le... Parce que, clairement, à certaines personnes qui font des segments, tu dis, ouais, il est bon au micro. Lui, il est bon au micro mais en plus, il dit la vérité. C'est ça qui est... C'est encore mieux. Parce qu'il sort Enzo Moray qui fait son... Are you doing, tu vois ? Et lui mise qui lui répond en dit qu'est-ce que tu fous là ? T'avais pas rejoint 205 Live ? Je crois que il y a une raison pourquoi t'as rejoint 205 Live. C'est que personne peut te blairer ici. Clac ! La vérité est sortie devant la scène. Personne peut le voir. Voilà. Et Enzo qui lui dit ouais, bah les couilles, après nos merci, je me ramènerai avec l'outil de Cruiserweight et je te le montrerai. Et il lui sort t'es pas le People Champ. Je ne sais plus après ce qu'il a sorti mais en gros, voilà. Et la foule n'a eu aucune réaction pour Enzo Amoré. Est-ce la fin pour Amoré ? Je dis oui. La fin, le virement, le virement, voilà. Ah bah oui. La foule était moins réactive Enzo Amoré, je trouvais. Bon, en même temps, quand tu vois ce légume arriver, voilà quoi. Mais non, pour en revenir au segment Amoré, en fait, même dans ses punchlines, même avant son micro c'était son principal atout maintenant. C'est quoi ? Non, c'est rien, c'est de la merde maintenant. Il est nul partout. Donc voilà. À un moment donné, si ça déconne, moi je trouve que j'étais mal à l'aise quand j'ai entendu ça. Je ne sais pas si tu l'as dit mais je ne crois pas. Enfin bref. À un moment donné, il dit qui est le vrai père du futur bébé Amoré ? Ouais, ouais, je me suis dit mais ferme ta gueule. Mais ouais, c'est pas marrant quoi. Mais voilà. Après, Zemise, il lui a mis aussi comme quoi dans les backstage, il était insupportable avec ses potes et tout. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Je ne l'ai pas entendu mais j'ai lu tout ça comme quoi il se vantait d'avoir vu McGregor contre Maison 2 mais frère, ne te vante pas de ça. Ah ouais, mais il l'a dit Zemise. Franchement, il l'a caché Amoré, tu le voyais à son visage. Il fermait sa gueule je veux dire. Mais en tout cas, heureux pour le petit bébé de Maryssey. Non, mais pour revenir plutôt au segment, en fait, Zemise, ce sera quoi lui en fait son futur maintenant ? Parce qu'il n'a pas tellement d'adversaires pour son intercontinent tel petit 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 Ben là, on avait posé l'hypothèse de Jason mais là, c'est mort. C'est clair. C'est mort. Jason, là, c'est le jobber opener, tout ce que tu veux. Là, le miss, il n'a personne. Ouais, c'est ça. Ça aurait été bien un Jeff, mais d'ailleurs, on parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure, on va même parler ça tout de suite puisque le main event est arrivé juste derrière. Ah non, il y avait le match, avant, excuse-moi, il y avait le match, il y avait le miss contre Amoré, on va vite faire parer dessus, ça finit en DQ parce qu'il a sorti ses kills vrais pairs, donc là, il l'a défoncé et le miss Torage qui a défoncé Amoré, j'ai pris un kiff et puis voilà, ça s'arrêtait comme ça. Le match, tu n'étais pas obligé de le mettre, le match dans le show, mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça, il s'est fait défoncer sa grande gueule de merde et hop, voilà. Comme ça, acte image, d'un côté, César O'Sheimeuse et Gallows Anderson et de l'autre côté, on avait Ambrolins, je ne suis pas trompé, Ambrolins et les Hardy Boys, bon main event avec à la fin deux twists of faith sur Gallows, de plus, César O'Sheimeuse qui était à l'extérieur du ring, s'était pris un topé, je crois, de Jeff, ne sont pas retournés dans le ring, ils se sont tirés, enfin, se sont tirés sur la scène et derrière, donc, tu as eu le fameux Agni, là, de Rollins suivi du Dirty Deep sur Anderson pour la victoire des Faces et moi, je vous dis, pourquoi pas, à nos merci, faire un fatal four-wit à... Euh... Ben... Je crois que ce n'est pas dans les plans. Clairement, ça vaut durer, mais attends, ancien champion, ancien champion encore, Gallows Anderson qui peuvent faire les mecs qui se prennent les tombés mais qui font le taf. Les champions et les Hardy, putain, mais ça vendrait des places, ça. Oui, mais c'est mort. franchement, je n'y crois pas une seconde. En fait, apparemment, enfin non, il n'y a pas d'eux apparemment mais en fait, je pense que les Hardy Boys, déjà, tu l'as bien vu à la fin, bon, ils s'en foutent un peu en fait, ils sont déconnés. je crois qu'ils vont être en fait, peut-être qu'ils attendent le retour de The Revival ou je ne sais pas, peut-être qu'on ne va plus les voir d'ailleurs jusqu'à temps que Jeff revienne en solo et enfin Matt, mais je pense que ça va être ça. En fait, on ne va pas les revoir avant un ou deux mois, pourquoi pas, franchement. Ce serait bien d'ailleurs et je pense qu'il y aura un triple menace. On a mis un up sur ce main event, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, on a mis un up et c'est comme ça que Raw s'est terminé. Donc, on va enchaîner tout de suite sur le Smackdown Live du 2 en 2 mains qui s'était roulé à Sin City, à Las Vegas, donc dans l'état du Nevada déjà. Après Las Vegas, je ne sais pas parce que Sin City, ce n'est pas Las Vegas. Donc, on a commencé avec un petit segment de Kevin Owens qui a rappelé les faits de la semaine dernière, blablabla, que vu que Shane McMahon est suspendu, maintenant, c'est le Kevin Owens show et il vire Samy Zayn. Le mec comme ça, direct, bas les couilles. Et aussi, il demande à Vince de venir, ta musique de Shane qui retentit et qu'est-ce qui arrive de l'au-delà, le cosplay de Dolph Ziggler, tout à fait Ziggler qui donne le cosplay de Shane McMahon. Owens qui a rigolé, qui a dit là, c'était bien maman, maintenant 20 ans, voilà, on debout. Ensuite, Owens qui dit qu'aucun McMahon n'est ici, présent à SmackDown. D'Brien qui intervient, qui interrompt, qui dit que Vince arrive bientôt. Et Owens qui s'en va en disant peu d'importance. Voilà. Le segment, tu l'as mis en quoi, toi ? Je l'ai mis en O parce que c'était un petit segment sympa mais sans plus. Ah ouais. Oui, c'est vrai, c'était sans plus parce que, en fait, pour moi, le moment que j'ai le mieux aimé, c'est quand Ziggler est arrivé. Franchement, moi, ça m'a fait vraiment rigoler quand il est arrivé en mode Shane. Il faut comprendre Antoine, les gars, c'est un fan de Ziggler. C'est tout. C'est un pur fan de Ziggler, même le plus gros fan de Ziggler que je connaisse en tout cas. Donc, c'est sûr que quand Ziggler est là, il est content. Oui, c'est vrai. De toute façon, sachant que... Après, franchement, c'était marrant, non ? Ça m'éconnait. C'était drôle, c'était drôle. Voilà. On dirait que je t'ai menacé. Non, non, mais je veux dire, non, c'était le meilleur moment, je trouve, du segment. Mais ouais. Mais franchement, moi, je m'y attendais. Je croyais que Vince allait venir, moi, direct. Non, moi, je n'y croyais pas parce que quand on te fait une annonce, genre Vince et la SmackDown, c'est qu'il y a quelque chose à dire et que tu le gardes pour Main Event. Ouais. Voilà. De toute façon, on en reparlera plus tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. On va enchaîner avec le premier titre défendu qui était le titre des Etats-Unis style défendu face à Ty Dillon & Drew Dans le match, Corbin est arrivé pour chauffer un feu et J.S.T.I. Il s'est prêt à faire une autre fois au passage et le match s'est fini sur un curve-crusher encore une fois de St.I. Dinger qui abandonne une nouvelle fois déçu. Le match est pauvre. Le match a duré, je crois, à tout casser 5-6 minutes anti-vie. Je compte pas les pauses anti-vie. Et à la fin, tu as une poignée de main entre les deux et Corbin qui chope les jambes de St.I. qui l'amène, qui le jette dans le public gentiment. Ensuite, Dinger qui descend qui lui fait un lariato. Voilà, un coup de la corde à linge. Et ensuite, Corbin qui rechope les J.S.T.I. qui lui fout un end of day et qui prend le micro et qui dit gentiment la semaine prochaine, tu vas faire ton open challenge et ton adversaire, ça sera moi. C'est ça que j'ai pas compris moi en fait. C'est normal qu'il y ait un open challenge la semaine prochaine ? C'est sûr parce que lors d'un segment qui date, je crois que c'était après qu'il ait gagné le titre, enfin qu'il ait conservé, c'est après ce mansum, il avait annoncé qu'il ferait des open challenges toutes les semaines. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas, mais il avait dit, donc il a dit toutes les semaines, je vais faire un open challenge, balé. D'accord, ok. Mais ouais, donc moi en fait, je crois que je l'ai mis en up, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu le mettre en neutre, mais en fait, c'est un match, en fait, j'ai bien aimé quand même, certes, ça a été très court, même en vrai, j'y ai cru la victoire de Dillinger, je ne sais pas toi, mais j'y ai cru. Je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, Style, il a déjà eu son reign, son reign, son reign, de quoi, une semaine, non, ou je ne sais plus quoi, ou deux jours, enfin, je sais, avec son, pour le titre, je crois, face à Wens, genre c'était deux semaines, une semaine, donc je me suis dit, tant qu'à faire, tu le fais perdre, genre, un mois, puis voilà, quoi, ça aurait été bien pour Dillinger, d'ailleurs, mais en fait, j'ai bien aimé, sachant qu'après, en fait, c'est le petit Corbyn, d'ailleurs, ça m'a étonné que tu ne l'as pas mis aussi en up, parce que ça, quand même, pour le petit Corbyn, je n'ai pas donné ma note encore, ah, tu n'as pas donné ta note, ok, en fait, le match, je n'ai pas aimé, mais la fin avec Corbyn, j'ai adoré, donc j'ai mis une note, parce que sinon, c'était un down, ah ok, ben ouais, ok, moi, ce serait neutre et up, mais, c'est, j'ai bien aimé, quoi, la fin, le petit End of Death, du coup, ça promouvoit le petit Corbyn, VS Style, et VS Dillinger, je pense que Dillinger, sera ça dedans, à moins que je me trompe, mais, il sera, je pense, qu'à Inésil, il y aura le petit triple menace, ça pourrait être bien, mais par contre, je trouve ça, un petit peu dommage, d'avoir un Open Challenge, chaque semaine, ça va un peu me saouler ça, mais bon, j'espère que ce sera le dernier, la semaine prochaine, parce que, bon, déjà, j'aurais préféré que Corbyn, ne soit pas le prochain adversaire, j'aurais pas fait qu'on le garde, pour un autre pay-per-view, mais bon, c'est tout, après, je sens qu'il va pas, il va pas perdre clean, je sens une intervention, un truc comme ça, Dillinger, peut-être, je ne sais pas, ou même distraction, vite fait, mais, pour pouvoir encore plus, tu peux le traiter, voilà, mais Dillinger, moi, je n'y croyais pas du tout, pour moi, c'est le jobber du luxe depuis NXT, donc, il a jamais gagné un match en pay-per-view, à part en kick-off, du côté de ce moment-là, mais à NXT, je ne me rappelle même plus, mais je crois qu'il en a gagné même pas, peut-être un, un et encore, je ne suis même pas sûr, après, l'intervention de Corbyn, j'y croyais, tu vois, je me suis dit, ouais, obligé qu'il va venir, vu le tweet qu'il avait posté, en mode, Dillinger, qui mettait, qui mettait le titre S, en mode, il va gagner, tu vois, et Corbyn qui lui répond, toute la chance ne sera pas là, même si c'était à Sin City, donc, j'ai rigolé, mais voilà, non, moi, je n'y croyais pas, de toute façon, c'est sûr, donc, la suite pourrie, on enchaîne, la semaine, on n'était pas trop gâtés, j'ai une normale qui arrive, un Mister ASMR, qui s'est moqué, tout le long de sa promo, qui a duré un peu trop longtemps, des pauses ridicules, de Nakamura, et des grimaces qu'il fait en match, et il lui a même aussi dit, que dans ce pays, on parle l'anglais, voilà, et je n'en ai pas entendu ça, mais je crois que ça a été confirmé, sur des sites de news, qu'il aurait soi-disant, dit qu'on se retrouvera dans la cage, donc, le match aurait lieu, dans la Hainsel match, merci quand même, d'avoir ajouté la stipulation, ça fait quand même plaisir, de respecter, le nom du pay-per-view, sinon pour moi, ce segment, c'est un down, bah, oui, c'était, c'était totalement de la merde, mais ça m'a fait, il avait raison sur un truc, c'est vrai que, quand il s'exprime Nakamura, tu comprends rien du tout, quoi, c'est, il a eu raison, quand il est un peu, un peu clash, mais sinon, ouais, les Simbrothers, franchement, j'aimerais bien qu'ils soient exterminés, quoi, c'est des, c'est des extraterrestres qui servent à rien, non, mais c'est vrai, ils servent à rien, franchement, à part l'autre, là, qui faisait le, le geste de Nakamura, franchement, non, il faisait pitié, quand même, qui lèche les bottes de, 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 de Mahal, et qui ne me fasse pas chier, quoi, mais, sinon, c'était de la merde, quoi, le segment, de pire en pire, Mahal, d'ailleurs, depuis, c'est, ça fait deux, trois semaines, franchement, je me dis, dans ma tête, depuis pas mal de semaines, qu'on a eu des très, très bons champions, VE, mais, qu'au Reign, et que là, en fait, j'ai l'impression qu'on a le pire champion ever, c'est que son reign est long, mais surtout que dans ses matchs, il n'a pas le talent d'être champion, quoi, c'est ça, c'est le pire champion ever, ouais, c'est vrai, c'est que les matchs, ils sont pourris, c'est pas des matchs dignes des main events, ah oui, de toute façon, non, non, il n'y a rien à dire de plus, tu peux, parce que, regarde, tellement que Maa a de la prestance, le mec, il a, quoi, dix minutes, même pas, pour le champion de la WWE, c'est quand même le champion, tu le mets en mid-card, et hop, tu, voilà, quoi, tu passes dix minutes, et hop, salut, pour moi, certes, c'est une promo, mais quand même, t'es le champion, t'as même pas, t'as même pas, plus de dix minutes, c'est, c'est chaud, quoi. C'est misérable, tout à fait. Passons à la suite, donc, les titres par équipe de Spannon, qui auraient été remises en jeu, dans un Street Fight LOL, entre les Usos, qui défendaient leur titre, face au New Day, donc, un excellent match, encore une fois, entre les deux équipes, par contre, Street Fight, il faut vraiment qu'ils renonnent cette situation. Dites New DQ, à la place, c'est pareil, parce qu'on a eu juste eu, un candlestick, une chaise, une table, un Street Fight, c'est un Street Fight, quoi, c'est que tu vas dans le public, tu vas te fêter, et là, que dalle, ils allaient partir un peu comme la fin qu'ils ont fait à SummerSlam, Jay, non, qui rencontre Kofi, qui pousse Jimmy, qui là, traverse la table qui était placée juste avant, enfin, au début de match, ensuite, Jay qui fond sur Kofi, qui se prend un kick dans la tempe, ensuite, le fameux Moon Knight, donc, le finish du New Day, pour remporter les titres, c'est pourri, pour moi, la fin est dégueulasse, j'ai lu la, il y avait une news qui avait sorti, comme quoi, le New Day, oui, il faudrait qu'ils aient le plus grand, nombre de titres gagnés en tag team, donc, dépasser le record de Edge et Christian, ce que je suis totalement contre, parce que pour moi, le New Day n'a pas du tout les épaules, et n'a pas la carrure, tout ce que tu veux, pour rivaliser à Edge et Christian, je suis désolé, non ! En tant que fan de Edge, bien sûr, Loulou, ah, mais je suis un gros gros, c'est ma super star préféré, et Christian est dans mon cœur, donc non ! Je refuse ! Ah bah oui, Christian ! Je refuse ! Donc c'est pour ça que j'ai mis un note, parce que le match était bon, mais la fin était pourrie, enfin, le résultat, j'aime pas le résultat. Franchement, tu vois, je sais que beaucoup ont aimé, mais moi, je vais mettre un up, un down. Jean a aimé, et ben moi aussi ! Non, mais je l'ai mis en down, parce que, en fait, quand il dit street fight, comme tu l'as dit, c'est pas ça, le street fight, c'est, ouais, comme tu sais, c'est un new DQ, donc franchement, déjà, ils ont pas respecté, ce qui l'a, là, comment, l'astipu, quoi. Puis le match, en fait, j'ai pas du tout aimé, quoi, je vois pas, en fait, là où il y a eu des bons spots, franchement, à part à la fin, et encore, à la fin, il tombe, il tombe, il tombe sur la table, et voilà. Mais les coups de Kendo, franchement, et encore, les coups de Kendo, il y avait presque pas, ouais, donc, ils ont utilisé un truc qu'il y avait pas, en fait. Donc, non, franchement, c'est un down, et c'est depuis deux semaines, je crois que c'était la semaine dernière qu'ils ont eu aussi un match, franchement, c'est de moins en moins bien, les Ouzo contre le New Day. Alors, franchement, j'espère que cette réalité va, ok, ils vont avoir leur revanche encore, une nouvelle fois, mais j'espère qu'après, ça va être le Shelton et Gable qui vont revenir, parce que, qui va être challenger, parce que, j'en ai un peu marre de cette rivalité, sachant qu'en plus, ça va de moins en moins bien, donc, c'est pas terrible, quoi. Mais, franchement, je suis même étonné que beaucoup de gens, enfin, que toi, plutôt, t'as aimé, mais, bon. Mais les matchs, tous au New Day, je suis rarement déçu, c'est juste le résultat qui m'a cassé les couilles. Ah, c'est le résultat, oui, j'ai vu ça sur Twitter, mais le match, pour moi, en fait, il n'y a rien, franchement. En fait, je ne peux pas, on ne peut pas, pour moi, c'est la règle, mais tu ne peux pas dire que c'est un bon match si tu n'as pas respecté la règle de la stipule. Après chacun ses avis. Tout à fait, Francky. On va enchaîner avec le match féminin entre Natalia qui défendait son titre face à Naomi, donc le match commençait à se dérouler, surtout la fin. On a eu un charge shooter, déjà le match était court, donc on va vous le dire tout de suite. Le charge shooter qui a été contré et poussé, Natalia qui tombe comme une merde avec le sort du ring. Carmela et Elthorff qui se lèvent et qui provoquent Natalia. Natalia qui pousse Carmela et là Naomi qui nous fait un split one close body sur Elthorff et Carmela qui au passage a une petite droite au pauvre Elthorff qui n'a rien demandé. Le mec était juste là en mode bonjour, je suis juste debout. Il s'est pris d'abord un prix à un cross body puis il s'est pris une claque de Naomi. Tu n'étais pas obligé meuf, mais bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, Natalia qui a profité en l'envoie dans le poteau, je crois et qui a enchaîné avec un charge shooter mal placé pour faire abandonner. Voilà. Natalia qui conserve son titre mais il faut vraiment que Natalia fasse gaffe parce que le charge shooter déjà c'est une prise qui fait mal mais comment elle l'a placé en mode on dirait qu'elle voulait provoquer Carmela mais Carmela était KO par terre je te rappelle juste avant. Comment elle l'a porté ? Heureusement qu'elle n'a pas serré la prise parce que soit elle lui pétait la colonne vétérale soit elle lui pétait le bassin. Et ça c'est dangereux. Et donc je mets un down pour ce match de merde. Ouais. Je ne sais pas ce que j'ai mis moi mais peut-être un neutro je ne sais pas mais... J'ai mis un down aussi. Un down ouais normal mais en fait je crois que Smackdown ça fait depuis deux trois semaines ils pissent en fait sur la division féminine. Ils n'ont plus que dix minutes même pas. Alors déjà là il faut en reparler. Charlotte Becky Lynch Tamina elles sont où ? Bah Tamina la semaine dernière elle a fait une apparition puis elle a dit bon c'est pas la peine cette semaine. Charlotte elle est en voyage limite en mode vacances et Becky je pense qu'elle se fait de la beauté dans le backstage. Ouais ouais donc en tout cas aussi on a oublié oui oui ça que j'y repense on a oublié aussi le retour d'Asuka à Arrow après voilà. Ah oui on a oublié merde je devais en parler c'est vrai la promo d'Asuka oui Arrow tout à fait oui oui on va en parler vite fait comme ça désolé comme ça enfin une coupure on revient oui la promo d'Asuka Arrow oui tout à fait tout à fait Francky Coming Soon donc ils ont bien choisi de mettre Asuka Arrow et Bliss qui avait dit en backstage Asuka Asuka mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là c'est juste qu'elle va te déchirer la chatte voilà ça c'est fait voilà la violence sortie d'une bouche euh voilà déjà ouais bonne nouvelle qu'est-ce qu'apparemment elle devrait venir mi-octobre apparemment ah j'avais vu en octobre déjà mi-octobre ouais ouais ok pourquoi pas mais sinon ouais donc pour en revenir donc à la division féminine de SmackDown en fait si tu compares Arrow et SmackDown pour la division féminine bah bah la vache il y a quand même un sacré cas parce que tu peux tout dire sur Arrow mais niveau féminine franchement ils envoient quand même du lourd c'est quand même plutôt pas mal je trouve franchement après à SmackDown il utilise Arrow oui SmackDown quand même 10 minutes bon tu vois là tu t'utilises pas franchement faut se le dire je vois pas en fait d'autres solutions tu t'utilises le match Carmella Naomi et Nathalia quoi je pense ils vont faire un triple menace et voilà mais je pense que si parce que j'avais déjà fait un prono la semaine dernière et qu'elle vaut qu'intervient contre Carmella mais je me suis dit aussi pourquoi pas tu vois genre Carmella elle perd genre Nathalia fait le tomber sur Naomi où elle fait son sharpshooter genre le match a duré 10-15 minutes et genre Carmella tu vois elle est un peu KO donc elle a perdu le match et genre une minute après genre le célèbre Nathalia Carmella hop cache coup de mallette et bim tombé et hop au final nouvelle championne ça se pourrait aussi il y a plusieurs solutions de toute façon soit elle soit je pense que ce sera soit elle soit nique le cache de Carmella ou soit Carmella cache après la victoire de Nathalia justement contre elle et Naomi après avoir à voir à voir la suite la suite la suite la suite qu'on ne perd pas le segment de Ziggler qui est arrivé sur la scène qui a fait qui a rappelé un peu ce qu'il a fait la semaine dernière comme un peu tous les segments de Smackdown et de cette semaine en termes de WWE il rappelle aussi qu'il a le plus grand talent de l'histoire de la VE bon faut pas se tromper non plus c'est vrai c'est vrai ensuite il a imité donc l'entrée de Bailey qui n'a pas marché évidemment et il a dit c'est assez superficiel pour vous puis ce tir il imite l'entrée du joueur donc là t'as la foule qui a bien sûr hué parce que tu imites quand même une personne décédée donc quand même quelqu'un qui a été beaucoup apprécié par certains fans bon moi j'ai pas apprécié mais bon hop certains voilà et qui dit coulou et avoir de la peinture faciale c'est ça qu'on appelle une star et puis sa star était là voilà la semaine dernière c'était drôle là c'était relou donc j'ai mis un autre c'était relou mais j'aurais mis un up si Bobby Roode serait intervenu parce que j'ai beaucoup je sais pas si t'as entendu la foule scandait Bobby Roode Bobby Roode ils attendaient le Roode trop tôt trop tôt de booker le feud t'as un mois et demi à peu près pour un jour autant attendre un peu du coup du coup j'espère qu'il y aura la mini feud parce que bon hashtag de vin aussi pour cette feud et donc voilà et aussi attends faut le noter ça aussi que Smackdown quand même c'est fort encore ce qu'ils font quand même ils ont pas Bobby Roode quand même ni Nakamura ni Horton et ils arrivent quand même à être meilleurs que Ro franchement ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai t'imagines tu rajoutes Nakamura ok moi j'aime pas Nakamura mais bon beaucoup de fans l'aiment et voilà Horton je laisse tomber c'est le top et puis tu rajoutes Roode bon ben là c'est c'est le show très très bon quoi encore tout à fait voilà donc le match suivant qui était un match tag team là il brouille affrontait Benjamin c'est gay et brouille Express ouais match express c'était bof la victoire de Benjamin Gable sur une porebombe avec une reverse bulldog de Gable sur Rider le match se finit extrêmement vite et Mojo qui serre la main et Rider lui qui refuse et qui se casse peut-être enfin le début du turn de Rider qu'on attend depuis trop longtemps moi j'ai mis un autre parce que c'est ouais c'est bof et puis je m'en bats les couilles en fait je l'ai mis en up je crois c'est pas pour la qualité du match c'était très très vite mais c'est bien quoi ça ça renforce l'équipe Gable et Benjamin donc non non c'est du bénef en espérant qu'il soit rapidement inspirant au titre par équipe parce que j'en ai un peu ras le cul du Ouzo VS New Day voilà tout à fait et le segment pour finir le show parce qu'on a déjà la fin du show Kevin Owens qui revient dans le ring tranquillement et McMahon qui arrive à son tour Monsieur Vince Kennedy McMahon qui arrive et donc là t'as parti le segment un peu what the fuck mais on va en parler tout de suite donc tu as McMahon qui dit que l'autorité que tu sois Kevin Owens ou n'importe qui tu dois la respecter toute l'autorité et pourquoi avoir suspendu Shane c'est pour éviter que Shane te tue lol voilà et ensuite il lui a dit ton vrai nom c'est la banqueroute je sais pas pourquoi il a sorti ça ensuite il te sort t'es viré you fire donc tu dis ah moi j'ai dit ah d'accord et la suite est un peu plus bizarre c'est que ça continue à parler entre les deux voilà donc t'as Owens qui dit ouais mais ton fils il a frappé un de ses talons c'est pas voilà et et Vince qui lui dit qu'à NSL enfin pas NSL mais on a compris que tu vas affronter Shane McMahon dans un NSL match et si tu perds t'es viré donc là c'est vraiment le segment un peu chelou c'est que il y a pas 15 minutes 5 minutes avant tu dis qu'il est viré ensuite tu tournes ta lettre tu dis mais finalement t'es pas viré mais t'as une possibilité je suis en train d'être viré à NSL euh ouais bof et la fin du segment se finit sur un coup de boule coup de boule de Kevin Owens voilà si t'as reconnu la référence big up à toi euh coup de boule de Kevin Owens qui je ne sais pas si c'était fait exprès mais a fait quelques gouttes au front de Vince McMahon puis il lui a donné une droite un coup de pied dans les côtes un SOBECRIC et pour finir un frog splash voilà juste ça il a juste démonté il a juste démonté papy euh les officiers c'était pas nombreux à venir il y avait juste un médecin un un rodagent on va dire les arbitres qui se sont fait déchirer en deux secondes Owens qui s'en va Stéphanie Stéphanie qui se pointe en mode on sait pas qu'est-ce que tu fous là euh qui lui demande de se tirer et qui va aider son papounet à se relever voilà comment c'est fini ce segment et ça c'est fini pour moi sur une note de up ouais oui bah oui complètement euh bah déjà pour revenir au départ c'est vrai que c'est assez bizarre quand il dit t'es viré et au final après il repart tu te dis dans ta tête il dit genre t'es viré tu te dis ouais ok ça y est il est au revoir Owens et fin du segment quoi et au final non deux secondes après ouais il repart comme tu l'as dit c'est vrai que c'était assez assez chelou euh donc McMahon donc ouais il annonce le petit le petit Shane contre Owens à NSL hashtag devin voilà euh mais ça en fait je pense qu'il y aura une stipule enfin genre un comment le merde une comme on dit si une sorte de stipule genre en gros si il perd c'est viré je pense non peut-être que je me trompe mais si Owens perd ou McMahon il est viré je pense que ça à moi que je me trompe mais voilà euh mais pour revenir alors ça ça c'est la grosse blague ça c'est la grosse blague de la soirée euh Owens qui met le coup de boule il saigne alors pour toi Loulou tu l'as dit avant la vidéo pour toi c'est c'était pas fait c'est pas voulu d'accord mais pour moi je crois que c'était c'est complètement voulu je pense que c'était genre je sais pas ce qu'ils ont mis mais genre c'est du faux sang enfin je veux dire j'y crois pas une seconde après voilà et mais non mais je pense que c'est l'un des meilleurs segments de l'année côté Smackdown je pense après voilà toi t'en as pensé quoi genre déjà pour le match tu penses que ça va faire quoi déjà je l'attends finalement je l'attends au match j'attends un match bien extrême je vais pas attendre un Shane qui va passer qui va passer à une table en haut de la cage je sens pas qu'ils vont monter cette fois mais j'aimerais voir pour qu'on ait une belle utilisation de la cage je pense qu'ils vont monter et genre je sens bien le Wens power enfin une sorte de ouais enfin une power bomb et hop le dessus de la cage casse attends ça moi franchement je suis plus extrême que ça je crois que je suis plus extrême que ça bon après moi c'est mon petit côté indie qui va parler là mais ah oui non mais y'aura pas que ça je suis plus extrême c'est que moi j'avais dans ma tête limite qu'il fasse le fameux paquet je sais le fameux paquet Shadow Slam qu'il fait des fois mais là l'ancien finisher qu'il a utilisé dans l'indie le paquet Spy Driver en haut de la cage là le mec déjà il a plus de tête et en plus il fait passer à travers la cage je vais l'estomper là le Shane McPay il est mort il est véritablement décédé et là overbooking 1 2 et non il se dégage l'overbooking ça serait très très drôle mais ça serait aussi très très casse couée pour moi mais ouais et puis ouais et puis sinon donc est-ce que pour toi c'est l'un des meilleurs segments de l'année côté Smackdown clairement oui parce que ça me fait penser Owens a montré tout son côté bâtard et ça me fait extrêmement penser à la réalité McMahon Horton Horton aussi a déglingué Vince McMahon quand tu fais un punky qu'à Vince McMahon à l'époque c'était quand même assez chaud donc oui moi ça me fait penser à cette feud et j'ai hâte de voir comment ça va suivre et de mon côté indie toujours est-ce peut-être pour ceux qui connaissent évidemment est-ce le retour de Kevin Steen voilà donc le Kevin hardcore le kill Owens kill voilà la place du fight parce que fight c'était un peu c'était un peu censuré tu vois alors que le véritable t-shirt c'est kill still keen voilà ouais c'est vrai que ça pourrait être sympa comme comme Jimmy mais je pense que en fait j'aime bien parce qu'en fait ils tissent bien je pense ils tissent bien le match à Survivor Series ah mais ils continuent à buller de semaine en semaine et ça franchement ils le font à la perfection ah ouais c'est l'une des rédits je pense va être la mieux bookée de cette fin d'année ah oui mais j'ai hâte en fait de voir bon déjà le match à NSL bon on en est loin c'est dans un mois un mois et demi mais le match à Survivor Series risque d'être vraiment pas mal je me demande d'ailleurs qui va défendre pour la famille McMahon et qui avec Kevin Owens je sais pas contre Owens tous les bâtards au monde un Samy Zane pour McMahon genre pour bien casser les couilles à Owens ah mais ça ça va sur moi être ça mais je pense tous les bâtards vont aller du côté d'Owens Ziggler and then English ah English et Ziggler pourquoi pas English peut-être qu'il va faire une belle perf ouais mais franchement Ziggler ouais ouais t'imagines Ziggler comme ça tu continues un peu les petits chutes tu vois au passage tu enchaînes on verra par la suite carrément ça va et pourquoi pas aussi je sais pas mais imagine Vince McMahon mis dans le match oh non oh c'est possible mais ça va être casse couille papy il faut qu'il reste en dehors des écrans télé voilà t'as quelque chose à rajouter ou on peut conclure non vas-y tu peux conclure on va conclure et passer au point de la semaine donc mon bon c'est assez rapide il n'y a pas à hésiter point à Smackdown en tout cas parce que je trouvais meilleur que Raw sans hésiter et toi tu l'as donné à Smackdown aussi normal c'est tu te dis qu'en plus comme on l'a dit tout à l'heure ils n'ont pas les catchers principaux qui étaient là donc on coloc donc les points donc vous avez le score devant vos yeux moi je ne l'ai pas actuellement 9-4 je crois donc en tout cas Smackdown qui est bien devant Raw si on fait cette série pendant un an je pense qu'on fera un récapitulatif à un moment donné on verra comment on va fonctionner merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce nouvel épisode de Raw et Smackdown after the talk j'espère que vous aurez plu n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Raw et Smackdown en commentaire ça peut toujours être sympa de vous abonner de laisser un pouce bleu mais ça j'ai plus besoin de lui dire vous le faites de vous même mais ça c'est cool merci Antoine d'être toujours présent pour cette petite série c'est un plaisir de le faire avec toi voilà et nous on se dit à la prochaine merci tout le monde salut tchuss